Bienvenue à Jamba Ranch. C'est une ferme au Sénégal sur un terrain de deux hectares. Je viens de commencer mon activité, j'ai acheté le terrain seulement en février. Comme vous pouvez le voir ici, il y a la porte d'entrée, la case gardien. Et là-bas, il y a une zone de 800 mètres carrés dans laquelle dorment tous les animaux. De la ferme, pratiquement, il y a le poulailler avec environ cinquantaine de poules. Et là-bas, il y a la zone des canards, toujours environ 60-70 canards actuellement. Et la toiture que vous voyez là-bas au fond, il y a un espace dans lequel actuellement on garde les ânes. Autour de cette zone de 800 mètres carrés, il y a une clôture électrique sur un périmètre d'environ 3500 mètres carrés, divisé en 6 secteurs. Les animaux ont l'accès à ces secteurs un par un à la fois. Du coup, ils passent un mois dans un secteur, ils mangent toutes les herbes, ils fertilisent le sol. Ensuite, ils passent au deuxième secteur pour le mois suivant. Entretemps, nous, on cultive principalement les aliments qui seront pour les animaux sur le terrain, sur le secteur que les animaux laissent. Chaque mois, on les déplace dans un nouveau secteur, le secteur 106. Quand tu vas arriver au dernier secteur, pendant les six mois, dans le premier secteur, les plantes auront poussé et les animaux recommenceront le tour. Là, il y a la zone des chiens, c'est un espace de 900 mètres carrés. Pour l'instant, j'ai deux chiens de garde, deux boerboules ici à la ferme. Et après, j'ai un chien à la maison. Ici, vous voyez les panneaux solaires qui alimentent la pompe, avec laquelle on arrose tous les arbres. Actuellement, on ne les voit pas trop, mais il y a des milliers d'arbres qui ont été plantés. Voyons si on arrive à voir quelques-uns. Actuellement, ils sont petits. Tout ce que vous voyez, en tout cas, c'est des choses qu'on a plantés. Vous voyez, il y a des petits arbres, des manguiers. Là, je n'en trouve pas, bien sûr. Et quand les herbes seront sèches, ce sera plus facile de voir les arbres, vous voyez. Elles sont sur l'alignement, en tout cas, dans toute cette zone-là.